Bonjour mesdames et messieurs, ici Exod. Alors nous nous trouvons toujours en quart de finale du MLG dans le Pro Bracket, dans le Winner Bracket, pardonnez-moi. Alors le match c'est Hydra, que vous pouvez voir ici, contre MMA. Alors ce match aura lieu dans la map Test Bug du Icy Cup. Alors dans la première manche, nous avons pu voir Nani perdre contre le Syrah, mais ne vous inquiétez pas, Nani va revenir dans le Loser Bracket, contre MC. Alors tout ça, juste une petite note aussi en passant pendant que le match débute. Ensuite, ce MLG que je vous présente maintenant n'est pas le plus récent. Les plus récents sont publiés par QC Starcraft. Alors vous pouvez aller voir sur leur profil, c'est vraiment les MLG les plus récents, parce qu'ils ont une association avec, j'ai oublié quel groupe, mais bref, ça leur donne l'exclusivité pour les MLG en français. Alors vous pouvez aller voir si vous voulez avoir des matchs plus récents. Alors donc, ici on peut voir un premier supply des pots qui va être fait pour MMA, juste ici, en avant de sa ramp. Alors est-ce que Hydra va y aller encore pour un Fast X-Pen, puisque ça semble être sa technique favorite ? Je crois que je n'ai pas cassé un seul match, je sais qu'il ne le faisait pas. Non, toujours pas. Alors ici, on peut voir une barrack qui va être faite. Alors de son côté, on peut voir ici que Hydra va pour un Fast X-Pen. Alors très très classique ici. Alors ici, on peut voir un gas. Donc ça m'étonnerait qu'on voie un Destiny Cloud Fist, aussi connu sur le nom de 1-1-1. Alors, barrack, factory et starport. Bon, alors ici, il lift sa barrack pour venir la mettre en bas de sa ramp. Alors de son côté, ici, Hydra, il va pour un Spawning Pool, juste ici, à côté de sa base. Alors un opening assez classique ici, on peut voir le Orbital Command qui va être fait pour MMA. Suivi d'un autre Supply Depot. Alors très très classique comme intro. Alors ici, le Fast X-Pen est rendu environ aux trois quarts. MMA, là, scouté. Il va venir faire un bunker devant sa base. Alors, est-ce qu'on a le droit ici vraiment à un bunker rush? Alors ici, Hydra qui va pooler une bonne partie de ses drones pour essayer de venir attaquer les drones... Euh, le bunker, pardonnez-moi, j'étais un peu déconcentré. Alors les Urgs, ici, continuent de pooler le Marine et le Marine va finir par céder. Alors ici, les drones vont maintenant pooler le SCV. Le SCV va faire demi-tour et va continuer de construire plutôt le bunker. Alors ici, on peut voir que MMA tire sur les drones de Hydra. Alors ici, le SCV a été détruit juste avant de terminer son bunker. Alors ici, les Urglin vont venir achever le bunker le plus tôt possible. Alors ici, on peut voir quand même un Factory qui est en pleine construction pour le moment. Alors que de son côté, Hydra n'a que deux Queens et quelques drones en production. Alors ici, on peut voir un Command Center. Et un Starport. Alors finalement, ça a l'air qu'il a décidé de faire une conversion vers un 1-1-1. Son gas n'était pas très trop, alors je n'ai pas réussi à le voir venir avec cette stratégie. Alors ici, Hydra va tenter de rentrer, mais malheureusement, il va apercevoir le Wall et il va faire demi-tour. Alors Hydra, de son côté, il va avec un Spine Crawler pour protéger sa base. Alors ici, on peut voir que le X-Pen de M&A est presque terminé. Alors ici, on peut voir le Switch ici. Alors le Starport va être mis sur le TECLAB parce qu'on va avoir le droit à un Arras. C'est ce qu'on va bien voir. Oh, un Banshee. Alors on risque de voir du Arras ici. Je ne sais pas s'il va. Mais il n'a qu'un seul gas pour le moment. Alors ça risque d'être quand même dur. Vu la quantité de gaz, il n'a seulement que 1003. Et c'est 200-200 pour le Research. Alors on va bien voir où il va en venir avec cette stratégie. Alors ici, un Overlord se dirige lentement, mais sûrement vers la base de M&A. M&A va pouvoir le voir arriver ici grâce à son Supply Depot. Très bien placé à l'arrière de sa base. Alors ici, on peut voir un Zurglin qui va continuer de scout. On voit Métabolic Boost ici, il va être fait. Alors, et voilà, il est parti. Alors, des Aliens ici en plus. Alors ici, le Alien ne voit pas pour le moment le X-Pen. Le Zurglin ici va être tué à l'entrée de sa base. Le Banshee est toujours en route vers la base de Hydra. Alors voilà, c'est commencé. Alors Hydra Pull, c'est Drone en arrière de sa Queen. Sa Queen va tenter d'attaquer le Banshee. Alors la Queen va périr. Alors on voit maintenant 3 kills pour la Banshee. Ou le Banshee, pourrais-je dire. Alors l'autre Queen va venir tenter d'effectuer le travail, de finir le travail, mais le Banshee va se sauver juste avant. Alors ici, on peut voir que le X-Pen est fait. On peut voir ici un Bunker également. Alors un autre Barak en production juste ici. Alors ici, des Vikings vont être faits. Alors pour le moment, toujours pas de Siege Tank en vue. Alors c'est sans doute un début plus axé sur la race. Pour lui donner le temps de construire en paix. Alors ici, on peut voir que des Bainlings sont en production. Alors ici, que des Zurglin partent de la base. Ils vont aller détruire le Destructible Rocks pour avoir accès au Xenaga Tower qui est situé juste en dessous. Alors ici, bon move de MMA qui va aller réparer le Banshee. Alors ça va y sauver sans doute un peu d'argent. Si on regarde ici, le Army Tab, on peut voir quand même que le Terran est quand même nettement en avance. 900 contre 200. Et si on regarde aussi, au niveau des Unit Killed, on voit que pour le moment, c'est MMA qui a la palme. Là aussi, on voit que le Steampack va être complété dans quelques secondes ainsi que le Upgrade 1-0 pour les Terran. Alors ici, la Queen va se faire attaquer par un Banshee et elle va finir par périr. Alors ici, on peut voir que MMA mine toujours en paix de son côté alors que Hydra, lui, doit se débarrasser des Banshee et des Aliens qui viennent le poker de temps à autre. On peut voir ici qu'il a presque fini avec le Destructible Rocks qui va lui donner quand même des bonnes informations sur ce qui s'en vient dans sa base. Alors ici, on peut voir que Hydra va partir vers la base de MMA avec ses Hydralisks. Euh, Mutalisks, pardonnez-moi, je viens de reçoir un coup de téléphone. Je vais couper ça au montage. Alors ici, les Vikings vont attaquer les Mutalisks alors quand même un beau move mais malheureusement, les Mutalisks sont beaucoup trop nombreux. Alors ici, un Siege Tank est fait pour protéger l'avant de la base. Tandis qu'ici, les Mutalisks, eux, vont se promener autour de la map. Alors ici, on peut voir que Hydra va tenter de prendre le Gold Expend ce qui serait quand même pas un mauvais move. On peut voir ici qu'il vient de finir le Sexpend pour un deuxième, dans le fond. Alors ici, les Mutalisks vont continuer de se promener à l'avant de la base de MMA. Alors ici, on peut voir que des Missile Turrets ont été faits dans le but de protéger ces Mineral Lines. Alors ici, on va peut-être voir un autre attaque par Hydra. Alors voilà, c'est fait. Mais la grande quantité de Marines vont les repousser. Bon, il va tenter de dépaulquer le plus possible. Alors, je sais pas si on va voir un Drop ou si ce n'est qu'un Medevac qui est là pour healer. Alors, deux Medevacs sont faits, deux Siege Tank. Est-ce que le Siege Tank est fait? Ah, alors il est en route. Ça ne devrait pas être très très long. Alors ici, Evil Genius Hydra continue de se promener. Alors ici, on peut voir qu'un Hatchery va être fait dans le Gold Expend. Alors ici, Hydra continue toujours de se promener autour de la base. Est-ce qu'il va venir poke sa base directement? Ça ne serait sans doute pas très très dur pour lui de le faire. Alors, il scout un peu. Alors ici, il voit un Medevac. Alors, it's running blood. Mesdames et messieurs, il a réussi à le... à le take down avant qu'il arrive dans sa base pour lui faire sans doute du dommage économique assez intense. Alors, les Hydra se reviennent tout le temps. C'est ce que je trouve assez passionnant à propos de Hydra. Quand il fait des mytolistes, il se promène pratiquement en permanence autour de la base. Alors, il sait vraiment toujours ce qui se passe. Alors ici, des Urglins et des Banglings attendent devant la base. Si on peut voir un Expend qui va se déplacer. Il faut venir prendre le Gold juste ici. Alors qu'ici, Hydra se promène. Je ne sais pas s'il a vu son Expend. Alors, non. Hydra n'a toujours pas eu son Expend pour le moment. Alors, pour le moment, la partie est toujours très très tranquille. On voit ici que la masse de tank va attaquer le Dextractable juste ici pour pouvoir éliminer. Et un autre Medevac rempli de Marines avec Steam va partir. Alors, il va tenter vraiment d'arriver derrière le Mineral Lines de son Natural Expend. Alors, tandis qu'ici, une attaque va être lancée contre Hydra. Alors, les deux se sont vus. Ici, des masses et des masses de Banglings sont faits. Alors, et voilà, c'est lancé. Alors, les Siege tanks font, malheureusement, pour éliminer autant de dommages à ces Marines pour les Urglins. On voit ici que les Banglings et les Lutalys vont s'approcher ici. Ils vont détruire tous les tanks, mesdames et messieurs. Alors, Hydra va pulvériser cette attaque. Hydra GG. Je pense qu'il y a un détail que j'ai manqué ici, mesdames et messieurs. Il y avait... Il n'y avait plus de... Hein? Enfin, euh... Bon, ben, je pense que je vais arrêter ça là. Si vous comprenez pourquoi Hydra vient de quitter la partie... Écrivons-moi un reply, parce qu'ici, je... Bon, ok, ouais, il y a... Quelques tanks, mais rien de grave. Bon, ben, enfin, comme je vous dis, si vous comprenez ce qui vient de se passer... Euh... Juste écrivez-moi un reply sous la vidéo, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais vraiment ça comprendre pourquoi est-ce que Hydra vient de quitter. Alors, il y avait quand même plus d'expand et... Puis il y avait quand même... Non, tout était... Tout était bien pour lui. Les banlings et... Enfin. Bref, je vais arrêter ça maintenant. Alors, si vous comprenez, écrivez-moi un commentaire. Alors, c'est ce qui conclut ce premier match contre MMA contre Hydra. Alors... Donc, c'est maintenant 1-0 pour MMA. Alors, vous pouvez regarder le deuxième match qui suit dans un instant. Merci et à la prochaine.